salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment télécharger black clover mobile avant la sortie canadienne qui inclura la langue française normalement si je ne dis pas de bêtises alors là on est sur le pc bien sûr cette première partie de la vidéo est exclusivement pour la version pc mais si vous voulez l'installer sur justement votre téléphone cette partie là n'est pas nécessaire vu que ceci est un émulateur les émulateurs ne sont disponibles que pour les pc je parle bien sûr des émulateurs android sur ce let's go alors pour commencer je vais vous mettre un lien où il faudra appuyer dessus pour pouvoir télécharger blue stack 5 après l'avoir installé vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître voilà ça c'est la multi instance que vous pouvez directement rechercher dans votre barre windows de votre barre de recherche windows et vous tapez multi instance bootstack 5 ok par la suite après avoir fait ça vous allez avoir cette appareil cette fenêtre qui va apparaître après avoir créé l'instance ok vous faites nouvelle instance et là vous allez ici et vous sélectionnez tout simplement puis 64 bits vous faites suivant et après vous allez avoir justement une dernière fin qui va apparaître avant de finaliser et de créer votre instance d'installer votre instance alors il est recommandé si vous voulez faire du multi instance pour re-roll etc etc de prendre deux coeurs pour éviter justement le surmenage de votre de votre pc de votre de votre tour surtout quand il s'agit de la ram et tout pas trop lui en demander parce que parce que au fil du temps ça va juste endommager votre pc surtout qu'il faudra activer la virtualisation box enfin la box virtualisation qui est sur votre votre pc boot quand vous appuyez sur f11 etc etc ok maintenant qu'on est sur l'émulateur vous allez aller sur chrome et vous allez taper ce lien ça 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 ce sera le second lien qu'il faudra justement mettre pour pouvoir installer le jeu vous avez vous allez avoir deux plateformes deux applications plateformes qui vont vous permet de télécharger vos jeux qui ne sont pas disponibles en france ou en europe du coup la première application c'est tap tap point io vous faites open ou saptap pour l'installer bien sûr il vous faudra un compte et l'installer vous allez arriver sur cette page là vous allez dans vos paramètres vous faites autoriser cette source pour qu'à chaque fois que vous installez un truc une application ou quel que soit le dossier depuis votre émulateur et depuis chrome vous allez justement pas avoir besoin d'autoriser à chaque fois de faire cette manière et par la suite vous revenez juste en arrière et là vous faites installer du coup là on fait ouvrir ceux qui ne savent pas comment ça s'utilise plutôt alors là il vous faudra obligatoirement un compte continue avec google sign up là vous entrez votre mail du coup on fait comme ça et là vous connecter vous faites ce qui plaît en haut et là vous tapez black clover ou ville il ya la version globale et après pour l'autre version vous tapez vous tapez forcément en en coréen ou japonais au cas où si avec tap tap vous ne trouvez pas le jeu vous tout simplement tapez co-op ok alors c'est tout ça ok alors là vous êtes sur co-op vous faites download co-op et là vous arrivez ici et si je vais vous mettre bien sûr le lien comme ça vous ne galérez pas non plus vous êtes open apk installé ok juste on réduit un peu la page sinon vous n'allez rien voir oula oula c'est quoi ça fameuse pub de quoi forcément et du coup là vous vous reconnecter avec un compte google ou autre là vous êtes ici alors là c'est la petite pub de co ok et vous faites vous tapez black clover mobile et là vous allez avoir toutes les versions disponibles coréen et japonaises vous voulez installer la version coréenne c'est là ainsi de suite japonaises et vous faites ça installer parce qu'un giga autorisé 1 voilà voilà et après vous avez terminé l'installation ça marche je vais vous montrer sur notre version sur notre instance vous allez voir par vous même voilà après l'avoir installé vous allez sur votre play store vous installez proton vpn pour pouvoir justement faire le premier téléchargement game et être tranquille par la suite ce qui veulent payer ça sera un une autre une autre vidéo que je vous mettrai en haut là en haut à votre droite dans le petit coin ou à droite ils vont vous permettre qui va vous permettre justement de pouvoir payer in game sans forcément avoir de problème par la suite bien sûr pour certaines personnes il faudra avoir le proton enfin le vpn actuel ou nord vpn activer lors de vos achats pour que votre justement émulateur votre votre compte ne soit pas on loguer en france ou en europe du coup là on va dire que sur ici une dernière chose les amis éviter de mettre de l'argent sur cette version coréenne ou japonaise dans trois semaines grand max quatre semaines en vrai moins de quatre semaines on va dire vous allez avoir la version canadienne qui inclura forcément la langue peut-être est de très très grande chance qui inclura la langue française et bien sûr ce sera pas la même version que la version européenne du coup la version officielle française vu que les données ne seront pas transférable mais au moins vous allez avoir un aperçu du jeu en français dans dans les prochaines semaines du coup voilà là c'est le jeu tranquille vous voyez que j'ai pas de problème que c'est pas une vidéo quoi que ce soit c'est pas une vidéo fait qu'on sait jamais voile et voilà alors ça c'est mon petit compte mon petit compte au calme et du coup voilà vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre je ferai des vidéos tuto dans les prochains jours dans les prochaines semaines pour vous aider pour vous guider dans le jeu sur ce je vous vous dis ciao et à la prochaine et prenez bien soin de vous tout le monde bon